... Alors donc je m'appelle Marina Dufial, je suis enseignante chercheure en géographie, donc au sein du département de géographie, qui lui-même est intégré dans une UFR, une unité de formation et de recherche qui s'appelle STC, sciences de territoire et de la communication, et je suis aussi membre d'un laboratoire de recherche du CNRS qui s'appelle l'UMR Passage, UMR c'est unité mixte de recherche, et donc voilà je partage mon temps entre le volet enseignement et le volet recherche, donc côté université Bordeaux-Montagne et côté UMR Passage, et j'ai été recrutée en 2006 et c'est mon premier poste en tant que maître de conférence. Alors l'information géographique volontaire, c'est le fait qu'un certain nombre de citoyennes et citoyens, quel que soit leur âge, pas nécessairement qualifiés, au regard par exemple des métiers ou même de leur âge, soient en mesure de partager un savoir, finalement assez expert, sur l'information géographique. Et donc c'est un mouvement qui a été conceptualisé par un géomaticien qui s'appelle Michael Goodchild, début des années 2000, et c'est un mouvement qu'on est un certain nombre au sein de cette université, l'UMR Passage, à travailler, que ce soit dans nos cours ou que ce soit dans nos thématiques de recherche. Donc l'information géographique volontaire, c'est la reconnaissance d'un engagement citoyenne et citoyens pour faire vivre ce commun qu'est l'information territoriale géographique. À travers l'information géographique volontaire, on travaille la question de l'engagement, puisque notamment dans le cadre d'un cours que je dispense en première année, je les emmène pas seulement à utiliser des cartes, notamment des cartes numériques, mais à être aussi producteur et productrice d'informations sur cette carte-là. Et cette carte dont il s'agit est en fait une base de données qui s'appelle OpenStreetMap. Donc comment on travaille cet engagement, c'est leur montrer qu'ils ou elles sont en capacité de partager une forme d'expertise, du moins d'un savoir géographique, en venant compléter cette cartographie, qui est une cartographie qui est en ligne. Et donc l'idée, c'est de leur montrer qu'ils peuvent être acteurs, pas seulement utilisateurs, mais acteurs aussi des cartes qu'ils pourraient être en capacité ou être en mesure d'utiliser par la suite. Donc voilà, c'est une façon de travailler avec eux, une forme d'engagement. Et ça correspond aussi au contrat, ou en tout cas à l'état d'esprit. Je pense qu'on est un certain nombre à insuffler dans nos cours ici à l'université, que les étudiants et étudiants soient vraiment acteurs de leur formation. Oui, alors un exemple local, c'est donc un ensemble de ce qu'on appelle de cartoparties, donc d'événements où on a emmené des étudiantes, des étudiants, des personnels de l'université, qu'ils soient du côté administratif ou du côté de l'enseignement, à se réunir une journée, une demi-journée, à arpenter le campus et à relever un certain nombre d'éléments qui pouvaient faire sens pour eux dans l'espace public, que ce soit les bancs, les lampadaires, les portes automatiques, les rampes d'accès, les cendriers, les œuvres de street art. Donc à les repérer sur le campus, à les identifier, et après à passer en salle informatique avec donc tout un staff, toute une équipe, notamment autour de quelqu'un qui s'appelle Vincent Bergeot, qui est un des co-présidents de l'association OpenStreetMap France, et à venir remonter ces informations dans ce projet mondial qui est OSM. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vu d'OSM, on a un certain nombre d'éléments qui viennent compléter une carte sur le campus, une carte somme toute assez classique, le bâtiment, les infrastructures, en ajoutant des éléments qui peuvent servir au jour le jour à l'ensemble des personnes qui fréquentent le campus. Alors ce cours, par exemple, sur l'information géographique volontaire et sur les communs numériques, puisque OSM figure en fait cette figure du commun numérique, n'aurait jamais eu lieu si je n'avais pas, il y a quelques années, justement tissé ces relations avec les contributeurs et les contributrices à ce projet mondial OpenStreetMap. Donc au départ, OSM, ça a été un objet de recherche sur lequel j'ai essayé de porter un regard géographique en travaillant avec des collègues du CNRS, des étudiants de master, des doctorants. Donc au départ, c'était un objet géographique que j'ai essayé de façonner avec cette communauté du point de vue de la géographie. Et puis c'est devenu un objet, on va dire, pédagogique, parce que justement, ça permet de travailler avec les étudiantes et les étudiants dès la première année, la question de l'expertise cartographique, la question de l'engagement, la question aussi des licences numériques, et donc aussi les emmener à passer à travers finalement le miroir de la carte et à devenir eux-mêmes des contributeurs. Donc sans cette entrée en fait au départ, qui était une entrée purement recherche, voire très théorique, si j'avais pas eu cette entrée-là, ce cours n'aurait sans doute jamais existé. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres sur les porosités qui existent aussi entre nos deux casquettes. Et l'inverse marche aussi. Parfois, il y a des éléments aussi qu'on va travailler pédagogiquement, parce que c'est dans la maquette, et qui finalement peuvent devenir aussi des objets de recherche qu'on va travailler de façon peut-être un peu plus fondamentale dans nos laboratoires de recherche.